Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct le 8 mai, il est 18h à la veille du déconfinement et nous sommes très heureux d'être avec vous pour la dernière session de cette période de confinement. C'est donc la huitième session en direct, on reprendra ensuite à la rentrée, on va se faire un petit break. Et donc on est ravis d'être là, merci beaucoup à vous d'être en direct. Je suis Grégory Coissnet, le co-fondateur de Story Children, je suis avec Pierre Charrier, ici présent. Bonjour tout le monde. Et donc nous sommes avec Anne-Sophie Novelle. Bonjour. Donc tu es journaliste, auteur et réalisatrice, entre autres. Nous sommes avec Dominique Bourg, bonjour Dominique. Donc tu es également en petite casquette, philosophe, enseignant et homme politique également. Non, pas homme politique, non. Tu t'es engagé un petit peu en politique, s'il me semble. Oui, mais c'était one shot. C'était one shot, alors il faudra dire à Wikipédia de l'enlever. Ah oui, c'est pénible, écoute, ça me colle à la peau. Salut Gilles. Bonsoir. Donc toi, tu n'es pas en politique, hein ? Non. Tu es biologiste, enseignant et conférencier spécialisé, bien sûr, sur la biodiversité. Donc merci à tous d'être présents. On va avoir une heure d'échange. On va commencer par remettre dans le contexte ce moment par rapport à la pire excuse que vous avez partagée dans la campagne. Et ensuite, on prendra les questions des internautes. Donc c'est Pierre qui synthétisera, qui prendra les questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez et à voter également pour les questions des autres. Et on essaiera d'en prendre un maximum. Mais vu qu'on est assez nombreux, on ne pourra probablement pas toutes les traiter. Donc merci Pierre. Alors à tout à l'heure et je passe aux photos. Donc Anne-Sophie, tu vas avoir la primeur de nous exprimer ta photo que nous avons ici. Et qu'est-ce que ce moment, comment ce moment l'a fait évoluer ? C'est une évolution très personnelle, en fait. Parce que l'idée, c'était de faire un jeu de mots sur excuse bidon. Et je me suis rendue compte que ce n'est pas parce que je traite de ces questions et que j'en parle depuis plus de dix ans que j'ai tout exploré. Donc en fait, cette période, elle n'est pas l'un pour rien. On doit tous apprendre de ça. Si je devais en garder la sève et quelque chose, c'est que moi, ça m'a remis face à moi-même. J'ai la chance d'avoir une maison à la campagne. Et je me suis dit, en fait, tu as à ta disposition un territoire. Tu as plein de cartes que tu as déjà explorées, mais sans aller peut-être appliquer certaines des recettes concrètement. Et je me suis rendue compte que j'avais moi-même plein d'excuses bidons pour ne pas passer à l'acte. Donc en ce moment, je médite beaucoup sur quelles sont mes excuses bidons qui font que je ne vais pas plus loin dans mon engagement. Pourquoi je ne m'installerai pas ici de manière définitive, etc. Et si je ne ressors pas de cette période en actant de ça, je ne le ferai jamais. Et en fait, du coup, ça fait écho à plein de choses qu'on devrait mettre en œuvre au niveau sociétal et qu'on n'est pas en train de mettre en œuvre du tout en ce moment. Donc, voilà, je me suis dit, à ma petite échelle individuelle, je suis pleine d'excuses bidons qui font que je n'agis pas, que je ne vais pas plus loin et que je peux bien en parler de plein de choses. Mais quand il s'agit de mettre les mains dans le tambour et dans la terre, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Et c'était le sens des petites chroniques que j'ai faites pour le monde, la chronique de la vie confinée, où j'expliquais qu'en effet, entre la carte et le territoire, j'avais encore beaucoup de choses à faire résonner. Donc, cette excuse qu'on a, c'était quoi, il y a un an et demi, là, je la trouve rigolote parce qu'en fait, elle est vraiment à mon image de ce que je vis en ce moment. Et donc, si on ne change rien après cette période, on ne le fera jamais. Et ça, j'ai vu plusieurs analystes qui le disaient aussi et j'en ai bien peur, en fait. Donc, ça me renvoie à l'idée d'exemplarité, au besoin d'agir en local, sur les territoires et à la façon dont on peut s'ancrer aussi pour mieux prendre en compte les enjeux et les défis auxquels on est confrontés aujourd'hui. D'accord, super, merci beaucoup. Dominique, ta pire excuse que nous partageons là. La voici. Avec le Covid, ça marche bien. Déjà, tu attends que les autres meurent avant toi. Et puis, ce qui m'a, moi, je me suis moi-même étonné, c'est que j'ai vraiment compris la gravité des choses quand on a vu les cercueils s'accumuler à Bergam. Et Bergam, c'était la ville où le taux de mortalité a été, je crois, presque 560% plus élevé. C'est sans doute un des rares endroits au monde où c'était comme ça, plus élevé que la normale. Et du coup, au travers de la normale, j'ai vu un peu comment fonctionnait l'esprit humain, parce que moi, j'avais vu des gens comme depuis très longtemps, des gens comme Guégan, Moran, etc. Bon, et j'ai rien compris. Il a fallu que ça s'accumule à côté pour que je comprenne. Alors, du coup, après, tu ne peux pas critiquer les dirigeants, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais j'aurais envie de poser la question à Gilles, quoi. Parmi les épidémiologistes, est-ce qu'il y a des gens qui ont compris quand même, disons, beaucoup plus tôt ce qui s'est passé ? Alors, par exemple, si on voit un pays comme Taïwan, Taïwan, je crois qu'il y a eu un avertissement de l'EMS le 31 décembre, très tardif. Tout de suite, ils ont commencé à filtrer et à tester, ce qui fait que sur un pays de 23 millions d'habitants, il n'y a eu que 4 décès. 5 maintenant ? 5 maintenant ? Ok. Bon, c'est pas beaucoup. C'est sans doute le pays le moins. Donc voilà, moi, c'est pour moi une énigme. Comment l'esprit humain fonctionne, etc. Comment se fait-il que… C'est pas que la France, la Suisse, l'Autriche, tout le monde, même s'il y en a qui ont confiné 2-3 jours avant les autres. En Europe, en tout cas, la réaction a été unanimement très tardive. Ça, ça reste pour moi une énigme. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une lumière à me donner là-dessus, mais c'est la question que j'aurais envie de poser. D'accord. Merci Dominique. Alors, Gilles, voici ta pire excuse. Hop. Alors, ce moment-là, cette période de confinement, de grande pause, elle est plutôt bonne, non, pour tes libellules ? Oui, et puis clairement pour moi aussi. C'est la première fois de ma vie depuis 30 ans où je ne me lève pas à 5 heures du matin pour prendre un train ou un avion. Je n'ai pas l'intention de recommencer ça au pire, au mieux, avant fin septembre. Donc, ça veut dire que, là, ce que je raconte, c'est effectivement que sur ce vivant-là, en plus, j'aime bien les libellules parce qu'elles ont 345 millions d'années. Donc, pour des espèces terrestres, c'est parmi les plus anciennes. Il y a quelques punaises. C'est les plus anciens animaux terrestres, les punaises et les libellules. Eh bien, elles sont tellement merveilleuses, on se la savent faire, si tu veux, qu'on piétine tout, on fait pipi dans la mare, on fait un parking par-dessus. Et c'est vrai que, là, on l'a raconté. En plus, on l'a utilisé comme modèle de biomimétisme. On pourra y revenir tout à l'heure. Malgré cela, et là, je vais rebondir sur ce que disait aussi tout à l'heure Dominique, moi aussi, je pense que les meilleurs spécialistes de la question qu'on aborde ici, pourquoi la diversité atteinte explique-t-elle ? C'est le fameux effet de dilution. Il y a un papier vraiment à lire, Dominique, pour tous, qui s'intéressent à ça. Avant que Morin ou Guéguen m'en parlent, c'est l'effet de dilution. C'est Félicia Kissing, une femme, tu vois, Anne-Sophie. Quelqu'un a très joli article dans Nature, c'était Nature, décembre 2010, où elle explique que quand on aménuise effectivement dans un écosystème le nombre d'espèces, et surtout tout à fait aussi important, ça on n'a peut-être pas assez dit, tu as raison Dominique, au sein des espèces qu'on garde, la variabilité génétique. Par exemple, je prends le cas de ces virus de chauve-souris, parce que le coronavirus est clairement un virus de chauve-souris, de rhinolophus, on les connaît bien, et des espèces en France du même genre d'ailleurs. Puis là, bon, c'est une chimère, puisqu'il est neuf. S'il n'était pas neuf, on aurait pu réagir beaucoup mieux. Il est très infectieux. Alors après, on a parlé de pangolin, de civettes, tout ce que vous voulez. Et on sait que dans ceux qui sont passés à pas, il y a très peu de temps, il y a quand même eu le cochon, le trombard, la civette. Et ce qui est clair, c'est que cet amenacement génétique fait que lorsque le virus attaque, que, contrairement à ce qu'on croit, il y a des colonies de chauve-souris ou de pangolin fusillés par une épidémie. Mais ça reste local, dans une grotte ou un petit coin de forêt. Le fait que quand le virus se dissimile à l'extérieur, parce que justement, ces fameux effets de dilution, il a moins de résistance, il y a moins d'espèces, et deuxièmement, surtout au sein des espèces qu'il peut contaminer, il y a beaucoup moins de résistance, parce qu'on a perdu de la résistance possible, parce qu'on a baissé la base génétique, c'est l'effet dilution. Et ça, c'est vrai qu'il faut peut-être l'expliciter un petit peu mieux. Mais ce qui est clair aujourd'hui pour moi là-dessus, et je vais revenir sur la question de la réponse des pays, moi, je suis d'accord avec Dominique, mais Taïwan, Dominique, le soir même, il n'y avait plus aucun avion qui se posait à Taipé. Tout le monde avait un masque, tout le monde avait des tests. Et là, je dirais que je pense qu'ils sont habitués. C'est-à-dire que moi, je retrouve des textes publiés à Taïwan et en Corée du Sud aussi, au Japon un petit peu moins, où on dit aux gens, elle va venir cette pandémie. Nous, on l'a dit, on l'a écrit tous ensemble, nos amis que tu citais tellement clairement, un rapport du Comité national consultatif d'éthique français, en 2009, raconte cette histoire-là. Ça veut dire que, ou nous, on s'assure scientifique, c'est quand on dit qu'on ne savait pas, bon, on n'a pas pris ça en considération, et on n'en paye les conséquences. Et quand on me dit, oui, mais vous comprenez, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'un truc qui n'aurait pas dû se passer, c'est passé, et un truc qui, s'il se passait quand même, arrivait, aurait dû rester confidentiel dans une petite région. Il fait le tour du monde. C'est là que, comment, ça invectivit nous-mêmes sur ces comportements-là ? Alors, on ne sauve pas les libellules, elles ont des solutions que nous, on n'a pas, c'est évident. Donc, aujourd'hui, c'est très clair, et je le répète encore une fois, si on ne fait rien et si on ne change pas, ça va revenir. Et vous savez, celui-là, il n'est pas trop méchant. Il tue des gens qui sont dans l'âge normal de la moyenne de durée de vie des Français, pour parler de la France, qui sont 83% en surcharge pondérale, diabétique, hypertendus, c'est quoi ça ? C'est la malbouffe. On a une médecine moderne qui nous permet de garder en vie avec nous des gens qui ne se sont pas assez, par eux-mêmes protégés. Et ma conclusion là-dessus, c'est qu'ils ciblent un système terrible qui consiste à soigner des gens malades et n'ont pas à faire tout pour que les gens ne soient pas malades. C'est un joli révélateur. Alors, ce n'est pas une vengeance divine, comme on m'a dit, ou une revanche de la nature. C'est la dernière alerte. Parce que le prochain, il tuera les jeunes. Merci, Gilles. Alors, donc, moi, j'ai envie de vous poser la question par rapport au vivant, aujourd'hui, qui est le socle. Bon, je pense qu'on a un consensus là-dessus de nos écosystèmes et donc de nos civilisations, quelque part. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Est-ce que c'est un épiphénomène ? Est-ce que c'est une petite crise ou avec un retour à la normale avant et donc une accélération de la sixième crise d'extinction des espèces ? Ou est-ce que pour vous, ça peut enclencher vraiment une prise de conscience citoyenne, politique, économique ? Je ne sais pas. Comment vous voyez un petit peu la situation et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement par rapport à chacun au combat qu'on mène ? Et comment l'information peut, Anne-Sophie, comment l'information peut venir aider ces combats, sachant que là, elle est omniprésente sur la question du virus et de la maladie. Je pense que c'est, de mon point de vue, c'est une des raisons pour lesquelles les gouvernements ont pris des mesures si rapides et si radicales. C'est parce que c'était omniprésent et donc dans l'opinion, ils n'avaient pas trop de quoi. Voilà un petit peu les sujets que j'aimerais qu'on traite. Je ne sais pas qui veut commencer. J'y vais, puisque mes collègues existent. Non, c'est simplement pour insister sur la différence qui existe entre ce qu'on a connu là avec le Covid et le climat. En fait, vous allez me dire si vous êtes d'accord les uns les autres avec ça, mais on a vraiment l'impression qu'à partir du moment où effectivement les morts se sont accumulées en Lombardie, ça a, pour les dirigeants, ça a crédité les premières courbes qui paraissaient. L'impérial collège, je pense que Gilles va nous dire s'il y en avait d'autres au début. Et à partir de ce moment-là, ils se sont trouvés dans la situation suivante. ce qui arrivait créditait des scénarios lourds en termes de courbes et de mortalité. Donc, s'ils ne faisaient rien et comme on gère les choses à l'échelle locale, eh bien, en fait, ils auraient dû assumer une responsabilité politique qu'ils n'auraient pas pu assumer, c'est-à-dire une surmortalité massive. Et en fait, ça serait terminé au pénal. Simplement parce que comme la gestion est territoriale et comme effectivement les morts sont relativement rapides, donc l'imputation de responsabilité est très claire. En revanche, dans le climat, on est dans une situation qui est totalement inverse. Le climat d'aujourd'hui, grosso modo, c'est les émissions il y a 20-30 ans et les deux degrés qu'on aura très probablement de plus par rapport à la fin du 19e en 2040, c'est nos émissions d'aujourd'hui. Donc, pour le politique, peinard. Rien à faire, je suis pour rien. Ce qui existe aujourd'hui, c'est la responsabilité des gens d'il y a 20 à 30 ans et puis de toute façon, dans 20 à 30 ans, je ne serai plus là. Donc là, on voit l'asymétrie totale entre les deux situations. Il y a aussi autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est quand on est sur le côté physique, les premiers modèles climat, c'est années 60 carrément. Et donc, on a pratiquement 60 ans de recul. Et on peut dire, en gros, pour au moins certains des aspects qui vont nous concerner, pour les aspects climatiques, les choses vont évoluer de cette manière. Là, avec le vivant, on est toujours surpris. On ne peut pas modéliser et on ne peut pas savoir à l'avance. Et je suis très étonné de voir la manière dont la relation, justement, à l'empiétement sur les écosystèmes, à quel point ça passe mal dans l'opinion publique. C'est très, très étonnant. Même encore Foucard, qui est un type très bien, dans Le Monde, il y a 15 jours, sa petite colonne, il mettait ça en cause. Je ne sais pas si, Gilles, tu as fait attention à ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète parce que, évidemment, le climat, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. La fin, c'est le vivant et sa diversité. Et donc, si on n'arrive pas à bien comprendre, à bien pondérer l'un par rapport à l'autre, on va accumuler les bêtises. Je vous rappelle que, par exemple, dans le rapport spécial SR15, quand tu regardes les émissions négatives, pour la biodiversité, ça serait une catastrophe totale. Et donc, au nom du climat, on détruirait encore plus le vivant. Voilà, moi, je voudrais attirer l'attention sur les différences qu'il y a entre vivant et climat, pas pour dire que, comment dire, pour mettre l'un entre parenthèses, mais au contraire, pour montrer qu'il faut vraiment encore faire un effort pédagogique énorme pour que les gens comprennent bien qu'ils sont des êtres vivants et que si le vivant se déglingue autour d'eux, ça ne devrait quand même pas être très génial pour eux. Gilles, tu peux peut-être nous rappeler les principales causes de destruction du vivant aujourd'hui ? C'est toujours les cinq même, si tu veux, puisque globalement, un, on détruit les écosystèmes. Là-dedans, tu mets tout ce qui est artificialisation des sols, grandissement des villes, si tu veux, construction diverses et variées, on détruit les écosystèmes. Alors sur l'océan, moi qui suis sur l'océan, on ne peut pas le détruire, on détruit la côte de l'océan quand on voit des villes aujourd'hui côtières en Méditerranée. La seconde qui est souvent connectée à la première, c'est la pollution. Aujourd'hui, c'est le mal des deux siècles écoulés. On pollue. Alors, il n'y a pas que les microplastiques dans l'océan, il y a les métaux lourds, des trucs terribles en agriculture, les biocides, les substances tueuses de vie. Comment on peut utiliser un tel vocabulaire, bien sûr ? Et puis, c'est tout ce qui est effectivement métaux lourds, tout ce qui est aussi ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, pollution atmosphérique, des eaux douces, de l'océan. Le troisième, c'est la dissémination de tout partout, c'est-à-dire que l'humain emmène tout partout. Alors, volontairement ou pas, mais il y a tous les cas possibles et à chaque fois, ça se solde par des problèmes importants, puisque le drame qui se produit sur une espèce sur mille qu'on a changé de place, si elle arrive sans son parasite et sans son prédateur, elle explose. Et donc, elle vient perturber très fortement l'écosystème dans lequel elle est arrivée. Ensuite, c'est évident, c'est ce qu'on appelle la surexploitation des stocks. Parce qu'on assimilerait la nature uniquement à des ressources pour l'humain. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est clair. Pêcher, ça va. Surpêcher, c'est con. Pareil pour la forêt. On ne doit pas enlever un seul arbre sans en mettre plusieurs à la place. C'est tout ça qui faut vraiment en considération. Et puis, le dernier, on en a parlé avec Dominique à l'instant, c'est ce changement climatique. Alors, là, il faut insister sur l'accélération du changement climatique. Alors, par rapport à ce qui va être dit, l'occurrence de ce petit virus, il n'est pas lié au changement climatique. Il y a des pratiques insannes réalisées par des gens. Et quand le président disait l'autre jour, vous savez, nous sommes en guerre contre le virus. Non, on est en guerre contre nos comportements. Et ce qui n'aurait pas dû se passer avec ce virus chimère qui apparaît, eh bien, c'est qu'effectivement, on n'est pas prêt à y résister. Mais ce qui s'est passé là, aurait dû rester là-bas. Donc, ces aspects mondialisation, 120 000 avions qui volent par jour. Et on veut revenir à ça ? Ce n'est pas possible. Donc, le climat est très lié au vivant. Mais ce qu'on oublie souvent, et je tiens à le dire aussi souvent, c'est que le climat qui change affecte les vivants. Mais on oublie aussi que le vivant qui change affecte aussi le climat en retour. Et pour revenir à ce que disait Dominique sur... Est-ce que c'est un symbole d'extinction ? Pas du tout. Ce virus, il cible quoi ? Homo sapiens. Bon, Homo sapiens, il peut supporter à 8 milliards d'humains 300 000 morts dans les... Elle a de temps assez court. Par contre, c'est vrai que c'est tout le symbole qui va autour. Et là, je reviens à ce que disait Dominique aussi à l'instant. Qu'est-ce qui cible le virus ? On l'a dit tout à l'heure. Il cible des gens qui sont, je dirais, en détresse physiologique. Alors, c'est là que Dominique a raison. Quelles sont les fonctions qui draillent ? La respiration. Ça, c'est profondément animal. Tout animal boit, mange, se reproduit, respire. Ils sont respirés et on ne tient pas longtemps. Sans boire quelques jours, sans manger un mois, sans respirer, c'est l'histoire de minutes. C'est là que cet aspect profondément physiologique animal de l'humain, on devrait le prendre en considération. Et on sait aussi, je termine là-dessus, c'est que, et Dominique a aussi raison, c'est que tout le dialogue moléculaire qui est établi dans chaque corps humain entre les cellules humaines, un globule rouge, un neurone, une cellule musculaire d'un corps humain, et puis les micro-organismes qui sont dans nous et sur nous, quand ça marche, les genres d'affection qu'on évoquait là ne sont pas touchés. Ça veut dire qu'on n'est pas obèse, on ne fait pas de diabète de type 2, on n'est pas en hypertension artérielle. Ça veut dire que c'est quand tout ça commence à dérailler qu'on s'offre effectivement à des fragilités et c'est ce qu'on appelle en ce moment effectivement la fragilité des gens qui doivent faire attention pour sortir dehors. Tout à l'heure, on dira quelles sont nos priorités aujourd'hui quand on va déconfiner. Tout est là. Et là, je suis entièrement d'accord qu'on admet tous que nous sommes un fragment de biodiversité, de nature. Qu'est-ce qu'on mange ? On ne mange que ça, on ne coopère qu'avec ça. Et puis aussi, je me suis heurté aussi à tous ces discours sur le darwinisme social parce qu'on oublie que tout ça, bien sûr, a d'énormes influences sociales. Le confinement, OK, mais ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont dessiné le confinement le plus vite possible. Je suis entièrement d'accord avec Dominique sur les coups, le pénal aussi, mais ça va se passer quand même quand on dit aux gens qu'il n'y a pas de masque parce qu'ils ne servent à rien, parce qu'on n'en a pas. Je suis désolé, il y a bien un jour quelque chose qui ne va pas fonctionner parce qu'on ne s'y est pas préparé. Et pour clore là-dessus, pourquoi on a confiné ? Parce que nos hôpitaux étaient débordés. Mais si on avait prévu le coup, regardez l'Allemagne, l'Allemagne a beaucoup plus de malades que nous, beaucoup, beaucoup moins de morts. Ils ont une sécu en Allemagne qui coûte beaucoup moins chère que la nôtre, qui marche beaucoup mieux. Il y a vraiment des questions à se poser. Anne-Sophie, toi qui travailles beaucoup sur les médias, notamment avec Place to Be à l'époque de la COP, je ne sais plus laquelle c'était. Et avec ton documentaire Le monde, les médias et nous, comment tu analyses la compréhension qu'on a du vivant ou le relais dans les médias de ce qui est biodiversité et du climat ? Il y a deux vitesses, j'ai l'impression. On parle beaucoup plus de climat et on comprend mieux. C'est plus simple, quelque part. En fait, il y a plusieurs choses qui me viennent. 2020 était annoncé, donc ça résonne quand même de manière assez particulière, comme l'année du vivant. Il y a plein d'événements qu'on peut organiser autour de ça. J'étais assez surprise d'ailleurs de voir que même dans des milieux qui sont très tournés vers les nouvelles technologies, dans les sphères parisiennes, nombre de congrès, de conférences étaient organisées sur le sujet de la part de personnes qui d'ordinaire s'en préoccupent très peu. Et donc, il y avait le congrès mondial de la nature qui devait se tenir à Marseille, là, courant juin, qui a été reporté. Et donc, c'était déjà une année où on commençait à parler plus de ces questions. Journalistiquement parlant, parler de biodiversité, ça a toujours été un peu compliqué. Alors, à part dans les revues spécialisées, dans les réseaux naturalistes, etc., quand on parle des petites fleurs ou des oiseaux, on ne passe jamais pour quelqu'un qui a une information prioritaire par rapport à l'économie, à l'international et à la politique. Donc, en ce sens, c'était un peu comme le climat, sauf que le climat, à force, c'est un sujet qui s'est imposé. Il y a eu beaucoup de... Voilà, on a eu un débat confisqué parce que pendant longtemps, il y avait les alertes scientifiques qui étaient contredites par les négateurs du climat. Mais au bout d'un moment, l'urgence a été telle que certains médias ont dit non, mais il n'y a plus débat, il faut arrêter de faire des polémiques inutiles. C'est un fait scientifique avéré. Maintenant, l'urgence est là, on doit s'en emparer. Mais sur la biodiversité, c'est encore plus compliqué parce que même quand vous êtes un homme ou une femme politique, vous parlez de ces sujets, on ne vous prend pas au sérieux ou on considère que c'est moins important que de construire une autoroute, un aéroport, etc. Et c'est là-dessus que le combat de Notre-Dame-des-Landes était important. Mais il y a plein d'autres zones qui sont en danger aujourd'hui en France et par ailleurs dans le monde. Et donc, il faut bien faire comprendre ces enjeux du vivant, de la faune et de la flore, etc. Mais pareil, ce n'est pas un sujet dont on s'empare facilement parce qu'on est trop déconnecté de tout ça, en fait, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas élevés dans la nature, qui ne savent pas mettre les pieds dans l'herbe et qui, du coup, grandissent plus avec des écrans, des LOLcats ou des applications où on leur apprend ce que c'est que la nature et les animaux, mais sans se sentir reliés et faisant partie de ce grand tout. Et par exemple, dans les médias récemment, dans ceux qui avancent le plus sur cette compréhension, sur cette sémantique nécessaire pour s'emparer des enjeux du siècle, c'est le Guardian qui, déjà, pour parler du changement climatique, a dit maintenant on ne doit pas seulement parler de changement, on doit parler d'urgence climatique. Et pour parler de biodiversité, ils ont dit maintenant on va parler de vie sauvage. Ils ont essayé aussi de faire passer ça. donc il y a déjà cet enjeu sémantique de faire comprendre et Dieu sait pourtant que quand on alerte sur le déclin des insectes pollinisateurs, des abeilles, il y a quand même des gens qui s'en emparent, mais on a des grosses polémiques sur ne serait-ce que la présence du doux en France ou la question des ours dans les Pyrénées. Il y a des polémiques où les médias, souvent, n'ont fait que relayer des conflits plutôt que d'essayer de montrer à quel point on pouvait peut-être considérer les choses autrement. Et donc, pour moi, il y a quand même un rôle de la part du journaliste de faire comprendre ces sujets et de dire aujourd'hui, l'homme n'est pas tout puissant et c'est à nous aussi de rééduquer là-dessus. Ce qui me vient, c'est qu'il y a toute une réflexion qui est portée notamment par une journaliste du Monde, la Moïna Pochet de la Vigne, Mathieu Chérault, qui ont fait un très beau livre sur l'école dans la nature. Il y a aussi un documentaire qui a été réalisé qui s'appelle L'école à ciel ouvert où ils ont fait une tribune récemment dans le Monde où ils invitent à faire, en disant, on ne va pas remettre les enfants dans des écoles ou dans la distanciation sociale de malades. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'enseignement dehors ? Pourquoi on ne se sert pas de nature pour cultiver quelque chose, pour transmettre quelque chose ? Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi de se dire que ça se fait partout ailleurs, à l'étranger, de manière beaucoup plus large qu'on ne le fait en France et ça permettrait déjà d'imculquer quelque chose dès le plus jeune âge. Et pourquoi est-ce qu'on est coupé de ça ? On s'alerte de la nature quand on se rend compte qu'elle nous pose problème. Je veux dire, tout le monde va commencer à se plaindre des moustiques tigres sur le blog que je tiens pour le monde. C'est l'article qui est le plus lu tous les jours, c'est sur les remèdes naturels pour se protéger des moustiques. Les gens ont peur de la maladie de Lyme à cause des tics, etc. Mais quand on sait qu'il y a de plus en plus de tics parce qu'on est en train de tuer des renards par milliers en France chaque année, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Et donc, c'est mésestimé les interdépendances qui nous relient à tout ça. Donc, ça, c'est important de faire beaucoup de pédagogie et en effet de dire on fait partie de cette nature et attention aux choix sociétaux que l'on fait qui nous coupent de tout ça et si on ne remet pas ça sur le devant des priorités, ça posera problème. Et en fait, je pense aussi que trop longtemps, on a beaucoup martelé le problème de la question climatique et même quand Nicolas Hulot était en place au ministère, ça lui a été un petit peu reproché par des milieux plus naturalistes en disant attention, il s'empare beaucoup du climat mais il y a des questions qui sont liées à la biodiversité où il est plus en retrait. Et je sais qu'il y en a qui ont pu écrire par exemple que le climat était un peu l'arbre qui cachait la question de la biodiversité aussi. Et c'est important de comprendre que ces deux enjeux en fait vont de faire. On parle beaucoup des migrations des hommes, ça pose plein de problèmes géopolitiques, mais les espèces aussi migrent et toutes ces mutations-là vont nous affecter. Donc, le climat va faire changer les températures, les survivalistes vont chercher à installer ailleurs, etc. Mais la nature aussi migre et essaie de s'adapter, les espèces vont disparaître avant qu'on ait même eu le temps de les reconnaître, etc. Donc, tout ça, ça pose plein de questions et tant qu'on ne pense pas à cette interdépendance, cette complexité et qu'on ne fait pas plus de pédagogie et journalistiquement, il y a beaucoup de choses à faire, ça sera difficile à faire comprendre. Et moi, il y a deux choses qui sont importantes pour moi parce qu'on parle beaucoup en ce moment de changer les récits, raconter autre chose et c'est très important et c'était même la démarche qu'on a initiée avec Place to be au moment de la COP21, c'était avec Cyril Lyon en 2014, demain, on a vraiment lancé ce courant-là de changer les récits. Mais plus concrètement, quand on parle de tout ça, c'est important peut-être de se dire qu'il faut l'ancrer de manière très concrète. Là, je voyais Le Monde fait toute une série sur Le Monde d'après mais on reçoit encore des alertes pour nous dire le PIB va chuter de 7% cette année. Ok, très bien, mais quels sont les autres indicateurs qu'on pourrait regarder qui évaluent aussi la richesse de ce qui a pu être créé pendant cette période ? Est-ce qu'on ne pourrait pas choisir d'autres critères comptables, d'autres critères pour scuter notre économie et y intégrer des dimensions qui sont cruciales et qu'on a tendance à trop oublier ? Et la deuxième chose aussi qui est importante pour moi, c'est le récit qui peut être aussi issu du droit, c'est-à-dire le droit aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites ne serait-ce que pour le tribunal de la nature, la notion d'écocide, il y a des gens comme Valérie Cabane et tout un réseau d'acteurs qui sont aussi, je pense que Dominique et Évile pourront en parler aussi très bien, mais faire reconnaître cette dimension et donner aux citoyens la capacité aujourd'hui de dire arrêter de détruire nos écosystèmes parce qu'il en va de notre survie. Et donc, il y a tout un champ comme ça de reportages, de choses à raconter qui sont cruciales pour justement peut-être bâtir autour de ce que l'on vient de vivre et pour faire comprendre qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. D'accord. Dominique, vous voulez réagir ? Oui, j'ai envie de réagir à ce que vient de dire Sophie, je suis évidemment totalement d'accord, mais c'est juste une anecdote. Je crois que les propos de ce personnage ont pas mal circulé non plus en France sur les réseaux sociaux, mais c'est un des membres du Patronat Suisse qui a une quinzaine de jours écrit un texte. C'est horrible, c'est insidieux. on entend les oiseaux, le ciel est sans avion, les villes sont moins stressantes, il y a moins de bruit, mais vous imaginez si les gens s'habituent, ils ne consommeront plus. C'est merveilleux. Ah oui, c'est une espèce de candeur absolument extraordinaire, mais ça montre, je suis un peu dégoulé de le dire de manière un peu brutale, mais on est quand même gouverné par des cinglés. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une idée qui est de fin de normal de ce côté-là, la nature reprend sa place, etc. Et vous avez des gens qui me disent mais c'est l'horreur. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on est gouverné par des gens qui sont, on pourrait dire, sous dépendance mentale du paradigme de l'économie néoclassique. C'est-à-dire qu'en fait, la nature, c'est un capital qu'on doit petit à petit construire. On le remplace par du capital reproductible. Les libellules de Gilles, on va les remplacer par des drones. Ça va te plaire. Et ces gens-là trouvent ça complètement normal. Et c'est quand même notre monde. C'est-à-dire qu'en fait, notre civilisation, elle est totalement suicidaire. Et elle sait, si vous voulez, elle s'ancre fin 16e, début du 17e sur l'idée qui a à la fois été appuyée par la science émergente, la physique émergente et en même temps une manière de comprendre la Bible selon laquelle les êtres humains étaient totalement étrangers à la nature. Et la discipline, alors qu'il a pris ça au pied de la lettre et qu'il continue à nous l'enseigner, c'est l'économie. Mais comme vous le savez, ce sont eux qui dirigent le monde. C'est un peu gênant. Alors là, effectivement, ils en ont pris un sacré coup dans les dents. Le PIB est en train de descendre. Mais comme le dit Anne-Sophie, là aussi, je pense que c'est très très important qu'on se dote et qu'on fasse passer ça dans l'opinion, qu'on se dote de nouveaux indicateurs. En fait, le but de l'économie, ce n'est pas d'enrichir quelques-uns, c'est le bien-être général. Et là, quand on regarde le PIB, justement, l'augmentation du PIB détruit le bien-être général, détruit les emplois, surproduit des inégalités et effectivement, détruit notre bien-être. C'est quand même pas mal dans le genre. Donc, il faudrait vraiment qu'on prenne ça bien en face et qu'on se dise non, l'économie, c'est un moyen. La fin, c'est la vie. Il ne faut peut-être pas inverser les choses. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais que ce sont 15 petits gènes, mon Dominique, qui mettent ça aujourd'hui en danger. Quelque chose absolument horrible. 15 petits gènes, un peu moins de 30 000. C'est tout ? Quelques petits bras. Un vieux comme... Tu as tout à fait raison. Tu peux détailler, Gilles, 15 gènes entre nous et les autres. Un virus, si tu veux, c'est un virus. Parce qu'on me dit un être vivant. Est-ce que c'est vivant ? Alors là, ça me fait toujours rigoler parce que ça a un mode de reproduction spéciale. N'empêche qu'un virus, on peut le tuer. Si on tue quelque chose, il a dû être vivant avant. Donc j'en ai ras-le-bol dans le monde. Ils sont un peu étranges. Donc ils sont là depuis les origines du vivant. On a récemment trouvé une cellule en France dans les temps d'auto qui est une micro-algue, une toute petite micro-algue mais qui a un noyau, un protiste. Déjà, il a des virus. Donc depuis les origines de la vie, il a des virus. Celui-ci, il est nouveau, on l'a dit, c'est une chimère qui n'aurait pas dû apparaître. Sinon, on aurait pu y résister puisqu'on aurait eu effectivement depuis 50 000 ans l'humain s'est habitué. On vit en fait dans un univers de virus et de bactéries partout. L'immensité ne nous pose pas de problème. Elle est neutre. Une petite partie est négative. Je rappelle qu'un corps humain, c'est quand même autant de bactéries que de cellules humaines. On l'a oublié ça aussi. Tout à l'heure, on disait, si le dialogue ne va pas bien, on est gros ou on est malade. Bon, donc je laisse tomber ça. Donc, il n'a que 15 gènes. C'est le minimum, minimum, minimum pour que l'être puisse être vivant et assure des fonctions d'un être vivant. L'autre jour, là je vais tuer aussi une légende, il n'y a aucun bricolage de virus, surtout pas avec le HIV. Il n'a rien à voir ce truc avec le virus de... avec le HIV. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le sida. Pourquoi on trouve des séquences analogues ? Mais évidemment, tous les virus du monde ont des séquences analogues pour pouvoir exister. C'est le minimum, 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 mais pas plus avec celui-là qu'avec un autre. Donc, c'est clair ici que ce petit truc qu'on a contribué à bricoler, pas de façon intentionnelle d'un laboratoire dans des conditions innommables de promiscuité animale parce que là, tout à l'heure, j'aimais bien ce que disait Anne-Sophie sur les animaux sauvages, mais il n'y a pas que les animaux sauvages. Il faut bien voir aujourd'hui qu'on est dans un système, je le raconte souvent, il y a 12 000 ans, quand l'humain s'arrête de bouger et invente agriculture et élevage, je ne prends que les mammifères, les mammifères. Je prends tous les mammifères domestiqués de l'époque, c'est simple, on a le chien, le chat, la vache, le cochon, on est loin encore du cheval, encore plus loin des lapins. Eh bien, si je prends en considération les humains de l'époque, à peu près 5 millions d'humains et ces animaux mammifères domestiqués, on est 0,1% de la masse de tous les mammifères. On a 5 300 espèces. Aujourd'hui, tout à l'heure, on l'a dit, on est 90, 95%. Donc, on ne va pas dire qu'on n'a pas d'impact. 23 milliards de poulets ! Voilà ! 1,3 milliard de vaches. Donc, c'est ça associé avec les animaux sauvages qu'on ramène sur des marchés vivants. Ce n'est pas de l'agent de mort, c'est du vivant. C'est ça qui crée les conditions, effectivement, d'apparition de ces chimères qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis après, le reste, il est fait par nos avions. Tout à l'heure, quand Dominique parlait de la Lombardie, il faut bien voir qu'il y a eu des vols de Wuhan sur Milan deux jours après, sur Singapour aussi. Donc, on ne va pas me dire que les avions, ils ne sont pour rien. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce qu'on va faire attention ? D'ailleurs, moi, j'avance un peu sur le... Mais moi, ma recommandation immédiate pour demain, la seule chose, c'est gardez-vous et protégez les autres. On va déconfiner, c'est très, très bien. Il faut penser à cela en permanence, obsédé par cela. Comment mon comportement fera que, si j'étais porteur et contaminant, je ne contaminerai pas les autres ? Et comment moi-même, si je ne suis pas porteur et en ce moment, sans problème particulier, ce que j'espère qui est la réalité, puisque j'ai déconfiné pendant quand même huit semaines, c'est ça la question. Et donc, je ne vais pas être, moi, contaminable. Parce que si on reprend comme avant, moi, je ne crois pas à une seconde vague. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, ce serait déjà passé au Danemark, en Scandinavie, en Allemagne. Donc, j'espère qu'on va y échapper. Mais si on fait tout et n'importe quoi, c'est une possibilité. Et là, je comprends que le monde médical soit effectivement inquiet. C'est eux qui ont été au front, et moi, je les remercie, dans des conditions innommables aussi de travail, où on devait choisir si on laissait quelqu'un vivre ou pas. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années et depuis quelques mois surtout, on se fout d'eux. Je termine sur un petit fait. J'ai une cousine qui est infirmière à domicile. Elle lave des vieilles personnes qui ne peuvent plus se laver toutes seules. Quand elle est ciblée par le virus, d'ailleurs, beaucoup sont partis dans les EHPAD, vous l'avez vu. Eh bien, entre se harnacher pour aller faire ce travail sur une dame ou sur un monsieur, se désharnacher pour passer à une suivante, vous savez combien elle gagne ? 7 euros. Voilà, c'est tout. Alors, on me dit ce matin, oui, mais tu comprends, je ne sais pas de la science, ça, c'est des affaires sociales. Mais je suis désolé. Et c'est là que tous ici, on le sait tous les quatre. Chaque impact environnemental, chaque impact de considération délétère de ce vivant qu'on évoque, chaque acte de consommation alimentaire et autre a des impacts sociaux. Et c'est ça qui ne va pas. Bien sûr. Je voudrais vous poser une question. Donc, notre rapport aux vivants là aujourd'hui, notamment le fait qu'on les mange, est-ce que là, il n'y a quand même pas quelque chose de fondamental, de prioritaire, puisque, notamment sur la destruction des habitats, une des causes, c'est les plantations agricoles pour nourrir le bétail, une des causes d'apparition du virus, c'est qu'en effet, on consomme ces animaux. Est-ce que là, il n'y a quand même pas quelque chose de très rapide à faire évoluer et comment le politique peut s'emparer de ça ? Est-ce qu'il y a des végétariens parmi vous ? J'essaie de manger le moins de viande possible, mais je ne suis pas végétariens. Moi, je ne mange pas de viande, mais je mange du poisson. Beaucoup. Je vais à la pêche et je mange des poissons. Du poisson. Et alors, est-ce que pour vous, c'est un des sujets fondamentaux là, notre rapport aux vivants et le fait qu'on les soumette ? Alors, je ne place pas la question éthique là-dessus, mais environnementale. Pour nous, il est clair que je dirais une diminution drastique de la consommation de protéines animales est indispensable. Pour parler du climat, on parlait de Dominique tout à l'heure, c'est évident. On en mange beaucoup trop. On ne peut pas rester à bouffer 100 kilos de vaches par habitant et par an. Ce n'est pas possible. En plus, ça prend de la place agricole. Par contre, il ne faut non plus pas tout détruire en disant qu'il ne faut plus aucun élevage du tout. Alors, tous les élevages qui sont insensés de promiscuité et puis de densification sont à proscrire pour des raisons très simples. On détruit les écosystèmes. Récemment, on a simplement séquencé un petit peu de terre sous une porcherie industrielle qui était là depuis longtemps. C'est effrayant. C'est bourré de gènes qui codent des protéines d'antibioresistance. Donc, demain, des molécules merveilleuses que sont les antibiotiques. Je ne suis pas contre les antibiotiques. Je reviens à Edgar Morin qui dit, ce n'est pas les découvertes scientifiques ou technologiques qui posent problème. C'est l'usage que l'on en fait. Et là, c'est clair qu'il faut absolument qu'on diminue drastiquement ces consommations-là. Mais on a des méthodologies aujourd'hui pour lever le même animal en jouant beaucoup sur la qualité de ce qu'on va produire. Un animal bien élevé, aimé par un producteur, ça existe. Je suis désolé qu'on ne dise pas que c'est tous des massacreurs. Bien abattu. Là, je suis entièrement d'accord avec tous ces mouvements qui se sont révélés sur ceci. On peut le consommer un petit peu. Donc, on peut me dire, ouais, vous devriez aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas comme ça parce que j'aime bien la pêche et pêcher des poissons. C'est tout. Peut-être que vous allez me juger comme le type qui m'a dit moi, j'ai une voiture qui va à 300 à l'heure, je peux rouler à 300 à l'heure. On peut tout prendre. On prend des critiques, c'est vrai, c'est bien. Mais l'humain a toujours consommé. Ce que je peux dire solennellement aux scientifiques, c'est que si les mains n'avaient pas bouffé de viande, on ne s'est pas là aujourd'hui. C'est tout. Alors, on peut changer pour les raisons qu'on évoque tout à l'heure. Donc, ça fait partie du système. Et puis, c'est vrai, il y a des espaces gigantesques qui pourraient être aujourd'hui utilisés pour produire de la protéine végétale dans de très bonnes conditions. Il y a une théorie qui dit que ce n'est pas le fait de manger de la viande, c'est le fait d'avoir cuit les aliments qui a permis le développement de notre cerveau. Ça a joué beaucoup, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, la domestication du feu, qu'est-ce qu'elle a amené ? Il y a plus de choses à la fois. Elle a amené d'abord la prolongation de la lumière du jour. Ces gens-là parlaient, c'est clair. On est vers 1,5 million à peu près en Afrique. Ils se rencontrent au coin du feu puis ils se racontent des histoires d'un mec qui a été piétiné par un rhinocéros qui a été coupé en deux. Ils parlent. Ça, ça a amené beaucoup au cerveau humain de grandir. Mais au début, ils ne se sont pas rendus compte que le feu servait à cuire la viande. Ils ont mis un certain temps. Au début, le feu a été utilisé clairement pour se protéger vis-à-vis des prédateurs. Ça, c'est clair. Durcir les épieux de chasse et de guerre, prolonger ses soirées. Puis après, ils se sont rendus compte effectivement. Et quel est l'intérêt à ce niveau-là ? C'est vrai que si on mange un morceau de viande récupéré sur un canapé de zèbre mort depuis 15 jours, il vaut mieux cuire la viande, on est d'accord. Mais aussi, surtout, on l'oublie souvent, c'est qu'on consomme beaucoup moins d'aliments cuits que crus. Donc, dans l'époque du disette, c'était super important au niveau de l'accès à la nourriture de partager entre plus de personnes parce qu'on avait cuit l'alimentation. Et ça mène par une petite anecdote en ce moment que nous racontent souvent nos amis qui travaillent au muséum sur les primates, sur les grands singes anthropoïdes. On a des cas de refuge. Je ne sais pas ce qu'on veut faire, nous, ce n'est pas mettre les singes dans des refuges, mais on a des petits animaux qui ont été oubliés, dont les parents ont été martyrisés. Quand on offre de la viande crue ou cuite, ils prennent toujours de la cuite. Mais ils ne savent pas la cuire. Dominique, à ce que vous ? Non, mais moi, ce n'est pas le fait en soi de manger de la viande. Alors, on peut pour des raisons éthiques refuser de manger toute viande. Mais quand on voit certains peuples premiers, je veux dire, par définition, ils consommaient quand même de la viande et il y a une attitude vis-à-vis du milieu qui n'est pas une attitude follement prédatrice comme la nôtre. Gilles le rappelait, si on prend la biomasse des vertébrés sauvages, aujourd'hui, ça doit être à peu près 5% de la biomasse totale des vertébrés. Un tiers, c'est des êtres humains, les deux autres tiers, c'est des animaux domestiques. Donc, on est dans une folie, on est dans une folie totale. La relation qu'on a aux animaux, c'est à peu près la même que celle qu'on a aux avions. Quand tu fais un aller-retour, Le Caire, Seattle, c'est à peu près l'énergie nécessaire pour édifier les pyramides de Gisèle. T'imagines le nombre de pyramides qu'on édifie par jour. Imagine que Ramsès, deux, il dit, je suis un minable parce qu'ils font des milliers de pyramides par jour, même des centaines de milliers. Donc, on a fini par avoir une relation délirante à tout. le monde animal, le monde végétal, la nature, les minéraux, tout, 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 tout. Donc là, il y a vraiment un problème et puis le degré où on en est, il est gigantesque. Et on peut caler à peu de choses près les bêtises qu'on a faites en termes de carbone par rapport à l'empreinte écologique. et que si on voulait être sérieux, le GIEC nous dit, il faudrait diminuer d'un peu plus de la moitié nos émissions carbonées dans les 10 ans qui viennent. En gros, je dirais qu'il faudrait diminuer à peu près de la moitié dans le même pas de temps l'empreinte écologique et puis revenir, être carrément à zéro carbone 20 ans encore après et puis être même à moins d'une empreinte écologique inférieure à 1. On a tellement détruit qu'il va falloir qu'on donne du temps au sol de se régénérer, aux vivants de se régénérer, etc. Et ça, il faut tenir les deux ensemble, on peut les caler les deux et ça, ça devrait être l'objectif des 30 ans qui viennent, c'est-à-dire changer fondamentalement nos relations à la nature. Et moi, je suis absolument certain qu'on n'en serait certainement pas malheureux, mais l'inverse, qu'on retrouverait une vie beaucoup plus équilibrée. Je suis totalement d'accord et je rebondis. Peut-être une anecdote, excuse-moi Anne-Sophie, juste un petit truc que je voulais dire dans le fil de la discussion. On me dit souvent, mais regardez ce qui est qui se passe, Tchernobyl. C'est magnifique Tchernobyl, pourquoi ? Et c'est ce qui se passe en ce moment dans les retours des pumas à Santiago, des condors à Santiago, de la famille Canard devant la comédie française. Moi, j'ai mes gréhuppés qui m'ont fait des bébés cette semaine. Tchernobyl, pourquoi la faune s'y trouve la grande faune ? Elle n'avait pas envie spécifiquement d'être là. La zone est terriblement contaminée, il faut bien le répéter, mais ça veut dire que devant tous les dangers de milieux qui sont effectivement contaminés, le pire, c'est la présence humaine. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que le vivant se réinstalle dans nos villes, partout, parce que tout à l'heure, j'aimais beaucoup la remarque du monsieur qui a dit « mais c'est dramatique, qu'est-ce qu'on va consommer ? » Mais tout est là. Et la faune et la flore sauvage sont autour de nous. On ne les entend plus parce que leurs bruits sont couverts effectivement par les bruits qu'on fait. J'adore Bernie Krause, vous savez, cet Américain qui était prof de musique avec Jimmy Hendrix et qui a fait ce livre merveilleux « Le grand orchestre animal ». Il raconte que dans des zones du Costa Rica qui ne sont pas forcément toujours mieux qu'ailleurs, il me dit « on a moins abîmé, on ne voit rien à l'œil nu. » Mais les oiseaux ne chantent plus. Et c'est là effectivement que quand on chante, quand on s'exprime, on fait ça pas dans un désordre complet. Il y a la grenouille qui va chanter à 10h10, il y a celui qui va chanter à 10h22, celui qui va chanter à 0h04. Tout est organisé par un système d'écosystème. C'est toutes les relations entre les êtres vivants. Et ça fonctionne finalement bien depuis longtemps. Et je termine sur le joli aphorisme de notre ami Robert Barbeau qui était un grand timing à nous tous ici là, qui disait en fait « l'humain, un éléphant dans un jeu de quille ». Et c'est exactement ce qu'on fait là et ce qu'on discute depuis tout à l'heure ensemble. Anne-Sophie ? Non, je pense que je ne vais pas ajouter à ce qu'on dit Dominique et Gilles. Moi, j'ai choisi d'être végétarienne il y a trois ans. Je n'ai aucun regret. J'ai fait quoi ? Deux, trois exceptions parfois devant des crustacés ou un petit peu de poisson. Mais ça ne me manque pas en fait. Et il y a un livre, alors il y a dix ans que je l'ai lu qui m'avait marqué parce que je trouvais que la réflexion était intéressante. C'était celle de le livre de Barbara Kimsover qui s'appelle « Un jardin dans les Appalaches ». Donc, elle part avec sa famille dans les Appalaches et elle fait l'expérience de ville au Cavour. et elle explique justement comment on fait pour consommer de la viande. Si on l'élève, est-ce qu'on donne un nom aux animaux ? Comment on fait pour les tuer ? Et elle a fait une réflexion de ce rapport justement aux vivants, le droit qu'on s'octroie à l'exploiter pour notre propre consommation. Et c'est le livre qui m'a le plus fait réfléchir à tout ça. Et à l'époque déjà, du coup, elle me dit si je ne sais pas d'où vient ce que je consomme, si je ne sais pas dans quelles conditions ça a été produit, je n'en prendrai pas ou j'essaierai d'être vigilante. Et après, le fait pour moi de devenir végétarienne a été juste naturel. Et puis en fait, plutôt que de voir ça comme un renoncement ou une contrainte, j'avoue que pour moi, c'est plutôt une source de créativité, c'est-à-dire cuisiner de manière plus végétale, ça me fait innover énormément dans ma cuisine. Alors en plus, en ce moment, on n'a pas un temps pour le faire. mais voilà, je n'ai pas fait le choix pour mes enfants. Enfin si, à l'école en tout cas, ayant visité les conditions de cuisine, de la cuisine centrale de Bordeaux, la Luscu, quand on voit comment ils font cuire les protéines animales dans du plastique, sous vide, dans des bains d'eau chaude, je me suis dit même juste parce que c'est cuit et cuisiné dans des conditions qui font qu'après, on a des problèmes avec des résidus de plastique, etc., je vais leur éviter ça. Mais je me suis dit, voilà, je préfère qu'ils mangent une fois de temps en temps par semaine de la bonne viande qu'on irait acheter chez le boucher bio du coin et du coup, ça donne lieu à des discussions et ils ne sont pas du tout en manque. Mais c'est sûr qu'au quotidien, imposer ça à des repas de famille, faire comprendre, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes, mais parfois, voilà, ça donne lieu à des débats intéressants. Je pense que tu connais ça aussi, Greg, quand toi, tu as franchi ce cap-là. pour moi, c'est juste une histoire d'alignement, de cohérence, mais je ne blâme pas du tout ceux qui n'en sont pas à ce stade-là et je comprends comme Gilles que parfois, on puisse se dire j'en ai fait chier, ça me fait plaisir. Je pense que si on le fait en conscience, c'est déjà quelque chose de très important de se dire je me suis posé la question mais en conscience, on le fait et voilà, et ça me fait du bien et j'en ai besoin et je suis ok avec ça. Je n'ai pas de jugement à avoir. je n'ai jamais plaidé pour une écologie qui paraisse comme une écologie punitive ou qui parait dans le jugement des autres, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, avant de prendre les questions des gens, je voudrais peut-être poser la question des limites et des... à un moment donné, ça se heurte à la question des libertés individuelles, c'est-à-dire que l'on détruit de l'espace, donc des espèces, on ne se met pas de limites en tant qu'humain alors c'est inhérent peut-être à une partie de notre nature, il y a le livre de Sébastien Bollard que je cite souvent, le bug humain qui décrit très bien ça et alors comment là, si on n'a pas de système politique, alors là, les gouvernements ont mis des limites, ils nous ont dit vous ne pouvez plus sortir de chez vous, mais est-ce que si on ne le choisit pas tous individuellement, au niveau collectif, comment on peut s'imposer des limites, les gouvernements, les démocraties ne vont pas le faire ? Dominique, dans les propositions que tu as sorties là, tu détailles ça pas mal ? Oui, on ne rigole pas, on ne t'apporte pas mal que non. Non mais déjà sur cette question si tu veux de liberté, si on peut développer quelques petites minutes, mais une liberté absolue ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans aucune société et ça ne veut rien dire, sinon tu tues ton voisin, enfin je veux dire, c'est débile. en fait le problème c'est qu'un aspect de ce qu'on appelle la philosophie libérale et là je renvoie à Benjamin Constant à son fameux discours sur les anciens et les modernes de 1819, c'était de dire qu'en matière de mode de vie, personne ne doit interférer avec ma volonté. Ça c'était au fondement du libéralisme politique. C'est une proposition aujourd'hui, le monde n'est plus le même, on est déjà à 7 milliards, 700 millions, on sera bientôt 8 milliards, on a des moyens techniques qui sont complètement gigantesques, et bien cette phrase-là c'est complètement absurde. Ça donne le fait que certaines personnes vont émettre 200 tonnes de carbone par an, vont avoir une empreinte écologique de 6, 7, 8 planètes tout seules, c'est absurde. C'est-à-dire que à 8 milliards, on ne peut plus du tout accepter qu'il n'y ait absolument aucune borne à nos modes de vie. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que c'est pour autant la fin, la dictature, etc. ? Ben non, en fait déjà, si tu reviens sur cette liberté, tu vas simplement passer de la liberté négative à ce qu'on appelle la liberté positive. La liberté négative, c'est lorsque tu as une absence, une interférence totale entre ce que tu peux faire et une autorité quelle qu'elle soit. Passer à la liberté positive, c'est là au contraire, là, on va décrire le possible, le faisable. Et là, on va le déterminer démocratiquement. Par exemple, nous, nos histoires de quotas, on propose qu'ils soient votés par référendum. Mais alors, en revanche, ça laisse la liberté d'association, la liberté de pensée, la liberté d'information, la liberté de culte totalement intacte. Tu ne touches que celle concernant le mode de vie et tu passes d'une liberté négative à une liberté positive. Ce n'est pas du tout du fascisme, c'est vraiment n'importe quoi que de dire ça. Et ça, je pense qu'on ne pourra absolument pas y échapper, c'est parce qu'on est devenu complètement irraisonnable qu'on ne voit même pas le problème. Et le problème, il est gigantesque. Tout à fait. Tout à fait. On a fait un colloque au collège de France il y a quelques années qui s'appelle « L'homme peut-il accepter ses limites ? » Depuis très longtemps, dans les philosophies, même Confucius, ça fait un certain temps, disait déjà que si on n'accepte pas ses limites, si on n'apprend pas à les connaître, il ne faut pas s'adapter. Alors, « No Limit », je vous rappelle ce film de Sidney Loumet, vous vous rappelez « Limit Point », où vous avez un avion américain qui va au-dessus de la Russie, qui lâche une bombe, s'il n'est pas rappelé entre-temps. À jouer avec des petits jeux comme ça, c'est ce qu'on risque. Et je suis en train de dire « Je l'ai dit, Dominique, je le prends à 1000% » évidemment, il faut qu'on ait des limites pour qu'on puisse vivre en société, sinon ça ne marche pas du tout. Mais, la limite, il faut que déjà on se les fixe nous-mêmes. Par exemple, une question que je vais poser moi au niveau action politique, pourquoi on construit encore des voitures qui peuvent rouler à 300 à l'heure ? Alors qu'on sait que sur les routes, c'est interdit de dépasser 110 ou 130 ? C'est une vraie question. On me dit, « Tu comprends, c'est mon droit ? » « Je suis assez riche pour me payer cette bagnole. » L'autre jour, ça m'a pas mal énervé, il y a un type qui me dit « De toute façon, Gilles Bain, vous êtes connu, vous faites de la propagande. » Alors là, ça m'a un peu surpris quand même, vous me connaissez tous. Propagande pour qui ? Pourquoi ? À qui profite le crime ? Ben, il me dit, « Moi, j'en ai rien à faire, vous comprenez ? » je veux tous les jours rouler à 300 à l'heure et manger des bananes et manger des avocats tous les jours de l'année. » J'ai dit, écoutez, c'est sympa, mais s'il n'y a pas eu des mecs qui s'étaient battus pour que vos bananes et vos avocats ne soient pas pleins de pesticides, vous seriez déjà morts. C'est là que, comment, on vit trop dans la démesure aussi. Puis on cite plein de cas qui sont tellement ahurissants. La notion de limite, elle est évidente. Je vais prendre un exemple parce que j'en reprends ça tout simple, mon collègue, lequel on travaille beaucoup, qui est médecin à l'IRMES, on regarde les limites du sport de très haut niveau. On ne courra pas le 100 mètres en 5 secondes, c'est tout, c'est comme ça. Et quand je regarde aujourd'hui les records du monde, on a fait un papier aux Etats-Unis il y a deux ans, Are we reaching the limits of formosafiens ? Ça fait hurler les transhumanistes, mais vous ne tenez pas compte du bricolage qu'on va faire ? Alors je vais simplement dire une toute petite phrase, moi qui adore les femmes. Vous regardez le lancement du poids chez les filles. Pourquoi aujourd'hui aucune femme ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986 ? C'est ça l'humain augmenté qu'on nous vende partout ? On les transforme en garçons ? On les shootant à la méthyltestostérone ? Donc c'est ces limites-là qu'on ne peut pas admettre, nous, pour des raisons éthiques, évidemment, pour des raisons aussi de vie en société et d'harmonie entre tout le système. Les limites, elles sont forcément là. On le voit dans le cas du virus, de quoi meurent ces pauvres gens-là ? En hypertension, en surcharge pondérale, ils ne peuvent plus respirer. Il y a même des limites physiologiques. Et c'est ça, notre rôle à nous, justement, c'est de faire tout pour qu'on ne les atteigne pas. Parce que le jour où on les atteint, comme disait Dominique tout à l'heure, ça ne durera pas très longtemps, quoi. Donc comment... D'abord, il faut qu'on se dise une chose et j'arrête là-dessus. Si on admet que nous sommes profondément ancrés dans cette biodiversité générale, dans ce vivant humain et non humain, tous ensemble, beau infiniment plus en coopération, en symbiose, en entraide qu'en compétition, ça marchera. Sinon, ça ne marchera pas. Et le problème, c'est que notre arrogance est toujours là. Il fait qu'il n'y a plus notre cupidité pour avoir de l'autre sens, c'est tout. Non, non. Sophie, tu voulais intervenir ? Je regardais un peu les questions. Il y en a qui... Je ne sais pas si on peut rentrer dedans maintenant, mais quand on parle de la question des limites, je parlais tout à l'heure de l'expérience que j'ai faite en 2015. En suivant l'exemple des Canadiens, des Américains qui avaient franchi ce cap, de dire, on s'alimente avec des aliments qui viennent de 200 kilomètres à la ronde. Et ne serait-ce que mener cette expérience, c'est déjà prendre conscience de son impact du périmètre géographique, de la provenance des choses. Et en fait, ça partait d'une démarche qui touchait à un geste qu'on fait un minimum à deux à trois fois par jour. Mais derrière, ça interroge tout notre rapport à la consommation de manière générale. Et là, donc au début du confinement, on a beaucoup parlé de démondialisation, de ce rapport au monde, de la fin de quelque chose. Gilles parlait beaucoup des avions tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait, voilà, essayer peut-être en effet de relocaliser. Ça a été évoqué par plusieurs personnes, un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire tomber dans le protectionnisme, ça ne veut pas dire tomber dans le nationalisme. Mais ça veut juste dire quelle est la cohérence d'importer des tomates pendant qu'on en exporte à l'étranger. Quelle est la cohérence de ce système façonné par l'Organisation mondiale du commerce qui nous amène à des aberrations écologiques, économiques, sociales. Et du coup, c'est là qu'on perd le sens du disant parce qu'il y a des saisons, parce qu'il y a des produits qu'on ne devrait pas forcément avoir. Et respecter ça, c'est renoncer aussi à cette idée de surpuissance de l'être humain. Enfin, moi, c'est juste... Voilà. Et ce respect du disant commencerait ne serait-ce que par ça. Et se dire, j'ai le droit de me faire plaisir de temps en temps, mais je dois aussi me limiter parce que la puissance qui nous est donnée dans ce monde aujourd'hui, elle est juste incohérente et elle nous fait courir à notre propre perte. Et sur l'alimentation, en fait, la conclusion que j'avais eue de toutes mes lectures et de mon petit régime de locavore, qui sont des gestes que du coup, je me suis appliquée en plus avec beaucoup de passion parce qu'il y a plein de projets qui en 10 ans ont émergé, c'était de me dire « En tout ce qui est produit frais, du quotidien, qu'on achète sur une base très fréquente, j'essaie de faire aussi local que je peux, mais quand ça rentre dans des épiceries, dans des épices ou des denrées que l'on peut conserver plus longtemps, je peux étaler mon périmètre parce qu'en effet, certaines denrées, même à l'époque, avec la route de la soie, etc., venaient de loin. Mais du coup, leur impact est limité parce que ce ne sont pas des produits frais. Et Rob Hopkins, qui a lancé le mouvement des villes en transition, avait fait cette sphère de rayonnement. Et du coup, ça interroge aussi la façon dont on façonne l'urbanisme, l'agriculture en ville et tout ce que l'on peut élaborer sur une échelle de politique publique. Donc là aussi, ça interroge la façon dont la politique aux enrées accompagne cette transition alimentaire mais aussi sur la consommation en général. Et le confinement qui du coup, nous réduit, nous limite, nous met des frontières qui nous obligent à penser autrement peut-être. C'est ça que moi, le souhait que j'avais, c'était que ça nous aide quand même, je pense comme beaucoup à peut-être à en tirer des leçons. J'ai peur que ça ne soit pas le cas, mais ça serait peut-être justement se dire il est peut-être temps de, voilà, vu les temps qui viennent, de prendre la vraie mesure des choses et d'enfin avoir une responsabilité qui nous aide en plus économiquement à mieux vivre tout ça. Eh bien, merci beaucoup. On va commencer à prendre les questions. Pierre, si tu peux revenir et moi, je vous quitte momentanément et je reviens à la fin pour le tour de conclusion. Alors, je vais peut-être avant que Pierre arrive. Ah ben non, le voilà. Parfait. Je suis là. Qu'est-ce que tu voulais dire, Grégory ? Ah, il est parti. Bon. Donc, on a eu pas mal de questions et pour continuer sur la question des limites, on a eu plusieurs questions sur la surpopulation. Donc, je voulais lire un petit peu tout ensemble parce qu'elles se répondent les unes les autres. Donc, c'est Étienne qui a ouvert le bal en posant cette première question assez durement et il a posé la question peut-on vraiment vivre à 10 milliards sur notre planète ? Ne faut-il pas laisser faire le virus faire son travail ? Il n'est pas assez méchant celui-là. Et donc, alors, avant que vous répondiez, Clémence a répondu à ça. Le problème, c'est nos modes de vie. Ce n'est pas plutôt nos modes de vie plutôt que le nombre. Donc, est-ce que ce ne seraient pas nos modes de vie versus la surpopulation ? Et Mathias a également posé la question de faire moins d'enfants étant donné que la surpopulation reste un sujet majeur même si c'est un sujet touchy. Voilà. Donc, si vous voulez réagir à ça ? Sur la population, c'est clair. D'abord, en écologue, on est tous écologues qui n'est pas unique. Même si ce n'est pas uniquement nos métiers premiers, un écologue, ce n'est pas faire. Le seul pays qui a légiféré, il faut bien voir, il faut revenir à ce qui s'est passé, c'est la Chine continentale, la République populaire de Chine. Il y a 35 ans qui a dit voilà la prive de l'enfant unique. Alors, on a calculé avec eux, ils nous l'ont dit. Notre politique a empêché la naissance d'à peu près un demi-milliard de bébés. Tout à l'heure, Dominique disait qu'on arrivait à 7-9, donc on serait effectivement 8-4 milliards s'il n'y avait pas eu des mesures chinoises. Aujourd'hui, on regarde le système global dans le monde. Probablement que l'Inde va bientôt dépasser la Chine, les démographes le pensent. Le troisième, c'est le Nigeria, 400 millions d'habitants. Alors, bien sûr, on dit qu'est-ce qu'ils vont bouffer, comment ils vont travailler. Donc, on ne sait pas faire. Moi, simplement, ce que je dis là-dessus à chaque fois, c'est une question de femmes. Ce sont elles qui mettent les bébés au monde. Alors, qu'on commence par mettre les petites filles à l'école. On a une courbe qui marche partout, je peux vous l'assurer. Vous éduquez une jeune femme, elle fait moins de mômes que celle qui n'est pas éduquée. C'est un fantasme de mec, de vouloir qu'une femme ait 10 enfants. Puis quand on me dit « Ouais, mais c'est la faute des Africains aujourd'hui », moi, je veux des gens qui montrent, des écolos, c'est la faute des Nigériens. Mais attendez ! Moi, petit garçon élevé à la pointe bretonne que dans les 70, c'était fréquent, les couples avec 10 enfants, 8, 10, 12 ! En plus, elles avaient un fichu sur la tête, elles avaient un voile en plus. Alors, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on se pose quand même quelques questions. Donc, simplement, c'est vrai que si ces jeunes filles qui vont chercher de l'eau tous les jours, à 15 kilomètres, 17 litres d'eau, 17 kilos, qui n'ont pas de salaire pour faire ça, qui, bien sûr, évidemment, ne vont pas à l'école pendant ce temps-là, ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent et font de mauvaises rencontres en route, ça changerait beaucoup de choses. Quant à la question est-ce qu'on peut nourrir demain 9 ou 10 milliards d'humains, tout est une question des répartitions des ressources. Et en plus, moi, vous savez, le seul capable de faire ça, d'immuner la population, ce n'est pas des guerres, les deux cas où ça s'est passé, c'est sur, alors, ce n'est pas le Covid-19, mais ça a été une bactérie, le Yersinia pestis, qui a tué à peu près la moitié des humains sur un siècle et demi. Et là, il venait pas par avion, il venait par bateau, donc il mettait un peu plus de temps, mais il venait quand même. Et puis, c'est bien sûr, il y a juste un siècle, on oublie ça, la grippe dite espagnole, qui n'a rien d'espagnol, d'ailleurs, a tué, on ne sait pas, 50, 100 millions d'humains, là, il va y en avoir 300 000, donc c'est là que, il faut réfléchir à cela, c'est extrêmement important. Le problème, et je termine là-dessus, c'est que l'humain n'a pas une écologie classique comme une espèce vivante qui fait que, de toute façon, elle va être contrôlée par les autres. On évolue autant par nos relations sociales et nos modes de vie que par nos réalités biologiques. Et comme on est venu perturber ceci, c'est vrai que nos technicités ont permis, effectivement, qu'est-ce qu'on a changé, en fait, fondamentalement, ce n'est pas le nombre de bébés, c'est le nombre de survies des bébés au bout de quelques mois, en fait. Dominique, je ne sais pas si tu as... Oui, non, juste un petit complément, ça recoupe complètement, il ne faut pas... Les facteurs s'ajoutent, effectivement, plus on est nombreux, plus on empiète sur la vie sauvage, plus on a besoin de surface pour se nourrir, régénérer son air, son hoquet. Et là, en gros, sur ce plan-là, bien gros, un être humain en vaut un autre. En revanche, si on regarde les flux d'énergie et les flux de matière, alors là, c'est complètement différent. Je vous rappelle simplement que les 10 % les plus riches au monde émettent 50 % des gaz à effet de serre et que les 50 % les plus pauvres n'émettent que 10 %. Donc, voilà, c'est la jonction des deux. Alors, sur la démographie, bien, Gilles vient de le rappeler, là où on attend les 2 milliards d'individus supplémentaires, c'est en Afrique, mais ce n'est pas toute l'Afrique, c'est les familles mal éduquées et pauvres. Donc, si on voulait vraiment faire quelque chose, on pourrait faire quelque chose. Et on ne le fait pas. En revanche, dans le reste du monde, on est plutôt dans ce qu'on appelle la transition démographique et qu'on pourrait très bien avoir une population diminuée à la fin de ce siècle. Donc, on ne va pas se mettre à tuer les gens. Ce n'est quand même pas ce qu'il y a le plus optimal. Mais en revanche, éduquer là où on peut pour que ça redescende, comme ça commence déjà à redescendre ailleurs, ce n'est sans doute pas une attitude idiote. Mais en revanche, là où on peut très rapidement, en changeant nos comportements, évidemment, c'est diminuer notre empreinte de façon générale, diminuer nos émissions carbone. ça, on peut le faire très intensément et très rapidement. Enfin, très rapidement. Sur 10 ans, on peut déjà faire une grande partie du chemin. Donc, on n'a pas à opposer l'un et l'autre, les deux joues, mais pas de la même manière. Évidemment, les solutions sur les flux de matière, les flux d'énergie ne sont pas les mêmes solutions que sur la démographie. OK, merci. Anne-Sophie, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Je pense que c'est très clair. Non, je n'ai pas de... Je n'ai pas de affaire. Si ce n'est que sur l'alimentation, je pense qu'on produit assez aujourd'hui. Comme le disait aussi Dominique, c'est une question de répartition. Alors, on a une question justement d'Étienne encore qui demande si on peut être en suffisance alimentaire en France sans importation hors Union européenne. Je ne sais pas s'il parle de la France ou de l'Union européenne. Et sinon, il propose de calculer le taux de réduction de vos viandes nécessaire pour y parvenir. Je ne sais pas si c'est la seule piste. Ce n'est pas la seule, mais il a raison sur le fond. Il n'y a aucune raison pour qu'en France, on ne soit pas autosuffisant. C'est un problème de volontiers politiques. C'est un problème d'arrêter cette politique uniquement du coût. L'autre jour, c'était magnifique quand notre ministre de l'Économie a découvert que la garrigette de Tarn-et-Garonne était plus chère que la fraise du sud de l'Espagne. C'est magnifique ça. Ah oui. Ils ne sont pas pas de la même façon. Donc, ça veut dire que si effectivement on accepte de payer un peu plus cher son alimentation, tellement importante, on a le reflet de ce qu'on bouffe et qu'on n'achète pas des choses tellement inutiles comme on le fait aujourd'hui. Moi, je disais souvent ça. J'avais dit souvent, vous savez, moi, quand j'avais 20 ans, les pauvres étaient maigres. Maintenant, ils sont gros. Et ce sont les cibles d'ailleurs du coronavirus. Allez voir les exemples du 9-3 en ce moment. Donc, c'est là que oui, mais simplement, il faut une éducation extrêmement importante. Pierre, il faut qu'aujourd'hui, on apprenne à un gamin que ce n'est pas du tout normal d'avoir tous les jours sur la table un avocat, une banane, une papaye et une mangue. C'est tout. Maintenant, il faut aussi... Je ne suis pas contre un arrêt total. Par exemple, moi, j'ai des amis chiniens qui font des noirs en ce moment. Où est-ce qu'ils les vendent ? Donc, qu'il y ait un petit peu d'importation dans des conditions correctes, sauf si le prix, c'est uniquement du transport. Alors là, je ne suis pas d'accord. Donc, oui, mais pour ça, il faut effectivement... D'abord, il faut beaucoup mieux respecter le monde agricole que ce qu'on a fait en France. C'est clair, ça. Parce que le jour où on paiera décemment notre produit agricole, vous verrez que les pesticides s'effondrent. Les autres ? Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Il y a Feu et Jean-Pierre Coffre qui faisait une publicité pour une chaîne de supermarché low cost. Et le slogan, c'était, en mettant des melons, je crois en avant, des melons d'Espagne, il disait le goût de vivre moins cher. Et c'était le moment où je faisais mon enquête, mon expérience sur le locavorisme. Et je me suis dit, en fait, les gens n'ont pas le goût de vivre moins cher. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de bien vivre. Et je crois que la crise des Gilets jaunes en France nous l'a bien rappelé avec toute la réflexion qu'on a découvert sur Fin du monde et Fin du mois et comment concilier les deux. la part du budget alimentaire dans le budget des Français s'est stabilisée depuis plusieurs années, mais elle s'est effondrée avant de manière incroyable. Et la conclusion que j'avais eue à l'époque, c'était, en fait, on préfère terminer avec un paquet de chips devant un écran plat dans le sens où on a favorisé aussi tout un autre type de dépenses qui sont liées aux écrans, au téléphone, à Internet. Et du coup, c'est pour ça que l'alimentation est un sujet passionnant parce que c'est une porte d'entrée dans une réflexion beaucoup plus large sur notre rapport à l'environnement. Et considérer que c'est important de ne pas négliger ça, que peut-être on peut consommer moins, mais mieux, etc., c'est déjà poser les jalons de quelque chose de plus global dans la réflexion qu'on peut avoir sur nos écosystèmes et sur la place qu'on occupe dans le monde. Je vais vous dire, deux secondes, mais les deux sujets sont connexes sur la question du commerce. Le problème, ce n'est pas le commerce, c'est la façon dont on a fini par l'interpréter. C'est-à-dire qu'on a décidé que finalement, la retombité, l'immensité de la Terre, ça n'existait pas. Et qu'on pouvait s'abstraire de toute forme de géographie à un coup d'une pété énergétique complètement dingue. Et ça, c'est assez récent. Ça n'a aucun sens dans toute l'histoire des êtres humains. Il y a toujours eu du commerce. Moi, je vais me toujours donner cet exemple-là. J'ai vécu à Troyes, en Champagne, et à 50-60 kilomètres de Troyes, à Châtillon-sur-Seine, il y avait un immense cratère grec. C'est un grand vase où on mélangeait l'eau et le vin. Et donc, c'était un cadeau de mariage du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais je vous assure qu'ils mangeaient leurs céréales sur place. Le plus de viande qu'ils mangeaient, c'était aussi sur place. On a fait vraiment n'importe quoi. Et alors, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs. Ça a failli nous péter la gueule avec le début de la crise. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures de chaînes logistiques, etc. Et on aurait très bien pu se trouver en pénurie alimentaire. Ça commence dans certains endroits du monde et on n'y échappera peut-être pas encore de façon définitive. parce que franchement, encore une fois, on a fini par construire une civilisation sur un aspect extrêmement étroit qui est une espèce de rentabilité immédiate pour un petit nombre sans tenir compte de tous les autres critères. Donc, c'est fou. On est malade. Donc, effectivement, ce n'est pas étonnant qu'on soit gros, obèse et que le Covid s'en régale. S'en régale. Alors, j'ai une question complémentaire par rapport à tout ça. C'est Marika qui demande si est-ce que tous les pays qui se sont développés entre guillemets à notre niveau sont sur la même longueur d'onde et sur un même pied d'égalité par rapport à ce qu'on propose en termes d'alimentation que ce soit pour la santé, pour la biodiversité, etc. Est-ce qu'il y a des bons élèves, des mauvais élèves dans les pays dits développés ? Je ne pense pas qu'on puisse classer comme ça. Il y a des Américains qui sont largement aussi conscients que nous de ce qui se passe. Ils ont un président débile. Bon, il a été élu, vous me direz. C'est pareil au Brésil. C'est pareil. Je ne pense pas qu'on puisse faire un des comme ça. En plus, comment je dirais comparer la Suède et la France ? Je pense que c'est différent. Les Suédois ont réagi très différemment de nous. Les Islandais ont réagi très différemment de nous. Les Britanniques sont portés sur une voie et puis ils ont changé. Ça leur coûte cher aujourd'hui. Heureusement qu'ils ont changé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente générale. Simplement, ce que Dominique a dit, je suis entièrement d'accord. Votre empreinte est beaucoup trop grande. Il faut quand même voir une chose importante qui est monstrueuse. Mais il faut le dire, on l'oublie ça. à quel prix éthique et moral, immoral on s'est développé ? C'est sur l'esclavage. Quand l'économie a commencé en Europe, puis il y a eu des épidémies de peste noire qu'on évoquait tout à l'heure, un peu avant, un peu pendant. Qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai encore dit, alors là, c'est les mêmes que ceux dont parlait Dominique tout à l'heure, du mec qui dit qu'ils ne vont plus consommer. Moi, j'ai des mecs qui me disent aujourd'hui, finalement, la seule solution pour s'en sortir, c'est de ramener l'esclavage. Chef d'entreprise, je ne paye pas mes mecs et on s'en sort tous et j'en donne assez à bouffer. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que c'est là que ça ne va pas. Vous vous rappelez le type qui fait la cadence d'éperonnage dans Bénure, vous vous rappelez avec ces tambours là-bas ? Oui, le mec, s'il va être effectivement le cadenceur ou sur le bateau, sur le pont, les autres, ils rament tous. Eh bien, si c'est ça la mentalité globale, mais je ne crois pas que tout le monde soit comme ça, absolument pas. Non. Mais il n'y a pas, pour moi, ces caractéristiques, les Allemands, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Italiens, ce n'est pas les Espagnols. Simplement, je pense que tous, en ce moment, au sein de ces communautés-là, il y a des gens qui pensent vraiment pareil. On a des mouvements, regardez le mouvement des jeunes, par exemple, aujourd'hui. Moi, je suis prof à Sciences Po, je vais vous assurer que mes jeunes, ils sont incroyablement concernés. Il y a 55 nationalités en première année de Sciences Po à Paris. Ils sont tous concernés. Mais ce qui m'inquiète, au niveau des générations, c'est que, bon, les gens passent les 60, alors soit ils sont déjà convaincus, mais j'arrête de voir les convaincre ceux qui ne sont pas, parce que je perds mon temps. Moi, le Covid les bouffera et puis on n'en parlera plus. Il y a ensuite les jeunes qui sont super lancés, mais c'est les 20-40 qui me posent problème. Croyez-moi, on est très loin. Tous les 20-40 ne sont pas comme nous en train de penser à ces développements aujourd'hui vertueux. Moi, je vois aujourd'hui, quel est le fantasme des Français après la fin, là ? C'est, allez, j'ai le coiffeur et où je vais passer mes vacances d'été ? Et vous avez vu les plus grandes quelles l'autre jour devant le McDo parce qu'on venait de déconfinés. Je suis quand même pas très rassuré. Donc, il y a bien un énorme problème d'éducation. Dominique, Anne-Sophie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je crois que Marika a ta question sur les pays en développement. Ce qui se passe quand on importe des denrées de ces pays-là, c'est que bon, déjà, c'est une main-d'oeuvre qui est plus exploitée parce qu'elle coûte moins cher. C'est aussi pour ça qu'on y fait à peine. Mais il y a toutes les questions, moi, à l'époque, qui m'avaient frappée qui étaient celles de l'eau virtuelle, c'est-à-dire la quantité d'eau utilisée dans ces pays de production que l'on importe indirectement. Et cet usage de ressources, pour moi, c'est là qu'on sème aussi des inégalités flagrantes. C'est-à-dire qu'ils ont peu d'eau, on les utilise pour produire des denrées que l'on va consommer lui-même. Mais c'est ce qui se passe aussi dans notre pays avec les maïsiculteurs qui pompent dans les nappes phréatiques et qui empêchent les petits paysans. Enfin, voilà, il y a cette question de l'eau. On a réussi d'avoir une grille de lecture géopolitique du monde et finalement, on pourrait quand même rééquilibrer tout ce système. Ce qui manque, je pense, c'est que ces critères-là ne font pas partie des choix, des grilles de choix faits par l'OMC ou d'autres institutions dans la mise en place des échanges aujourd'hui. C'est bien pour ça que le CETA, par exemple, pose problème et que ces accords de libre-échange, comme le disait Nicolas Hilo, devraient se transformer en accords de juste échange. Mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour modifier les mentalités à ces niveaux-là et rééquilibrer un peu la donne parce que ça a toujours été ultra inégalitaire. Moi, il y a 15 ans, je travaillais sur la place des pays pauvres à l'OMC et c'était une catastrophe dans la façon dont tout cela est géré et ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé, malheureusement. Dominique, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, on est dans un monde qui marche cul par-dessus tête, on le sait, donc quel que soit le domaine qu'on regarde, on va le retrouver. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on l'a rappelé tout au début, c'est que les dégradations s'accélèrent, les populations d'insectes, d'arthropodes, ça se débine autour de nous, le changement climatique s'accélère, etc. On est dans une espèce de folie. Donc, la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'on ne relance pas et c'est mal parti, on ne repart pas comme avant. Je vous rappelle que la crise 2008-2009, en 2010, on a récupéré toutes les émissions, le manque à gagner entre guillemets des émissions de 2008-2009 et là, comme on est tous sur Zoom, je pense que ça peut être pire parce qu'on a consommé plus que ce n'avait été le cas à l'époque par ce genre d'instrument. Donc, voilà, et Gilles l'a rappelé et Anne-Sophie aussi, il y a vraiment une partie de la population qui a vraiment compris. J'ai quand même l'impression qu'elle devient plus large, qu'il y a une sorte de bataille culturelle qui a été gagnée. Après, il faut que ça diffuse dans les comportements, dans les vôtres. Mais voilà, ça se joue dans les années qui viennent. Plus on tardera à agir et plus on va le payer très, très cher et pour un temps indéfini. Il faut ne cesser de rappeler ça. Moi, je suis un peu désolé, mais dans 4-5 minutes, je vais oublier de vous dire adieu. Bon, donc, je vous demanderai pour conclure cette dernière session et Dominique, on peut commencer par toi, une œuvre que tu recommandes donc dans ces quelques jours encore de conversation de confinement, mais qui peut bien sûr aller après, un livre, une série, un documentaire, un film et une recommandation particulière sur ce qui te paraît que le plus important à enclencher à notre libération. Eh bien, je vais dire, entre la lecture des rapports du GIEC et de l'IPES, je vous conseille de regarder Derzuzala de Kurosawa qui est vraiment un film magnifique justement sur la relation sur la nature et dans les mesures, eh bien, c'est, comment vous dire, moi, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'on sorte d'une approche monocritaire, analyse coût-bénéfice et en plus, c'est qu'un bénéfice qui concerne qu'un petit nombre de gens, qu'on revienne analyse multicritère beaucoup plus riche et qu'on se souvienne que ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'elle vaille d'être vécue et je ne pense pas que rouler à 300 kilomètres, il contribue fortement. Je pense que Gilles sera assez d'accord et Anne-Sophie aussi. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Gilles ? Un livre un peu ancien maintenant, c'est Le printemps silencieux de Rachel Carson qui était vraiment pour nous tous, je pense. Cette femme a écrit ça de façon incroyable, dans une transe de vérité incroyable et en même temps, d'ailleurs, en même moment, le Club de Rome, il faut relire le rapport de Madame Midoffs qui a signé en premier et elle a fait un boulot. Cette femme était admirable. En livraison, je relirai l'ouvrage de Gilbert Riste qui est un économiste de Sciences Po qui s'appelle La tragédie de la croissance. Écrit il y a deux ans et il revient bien justement aussi sur le rapport Midoffs. Sur un film, moi j'ai toujours été un adorateur de Kubrick donc moi je regarde 2001 Odyssée de l'espace et je me pose la question de la place de l'humain dans cet univers qui est là. Et comme petite maxime de fin, je vous dirais une chose, on n'arrête pas en ce moment, tout le monde me dit sur les radios et tout. Mais Gilles, vous comprenez, la nature est résiliente. Vive la résilience. Je suis entièrement d'accord. Mais n'oubliez jamais une chose, on ne peut pas résilier si on est mort. Et ça, il faut penser en permanence. donc ta meilleure action, continuer à vivre pour pouvoir prouver qu'on est résilient ? Je ne veux pas le prouver, je veux que ça vienne si tu veux, avec tout le monde, continuer à vivre, écoute, le temps que je pourrais encore vivre. Quand on a dit, on arrête les mecs de 65 ans, ils sont trop vieux, en faisant du vélo, moi je suis loin des mecs qui à 50 ans pèsent 40 kilos plus que moi, donc ça m'a foutu en boule ça. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mode de vie. Quand je regarde mes amis, Anne-Sophie, elle a raison de... Moi je respecte profondément les gens qui ne mangent pas de poitiers, d'animals. Simplement, des fois je ne suis pas d'accord, c'est qu'on devait obliger tout le monde à être comme ça, ça c'est un petit peu différent. La tolérance est extrêmement importante. On fait du vélo. Oui, ça m'a fait hurler, parce qu'en Allemagne, dès le début, ils ont dit faites du vélo, parce que ce n'est pas en faisant du vélo que je me contamine ou je contamine les autres. Et nous c'est interdit. Alors dans mon cercle d'un kilomètre à Bordeaux, là, j'ai trouvé un circuit de cinq kilomètres que je fais quatre fois, voilà. Mais à partir de la nuit, je vous assure, je vais augmenter mon temps d'intervention. Et puis les plages, pourquoi les gens ne peuvent pas aller à la plage, c'est une hérésie. Pas à cumuler, si on va être demain, mais je ne le prends pas. Vous savez, je termine, excusez-moi tout le temps, mais quand j'étais au CNRS, quand j'étais à Brest, on avait des convocations du CNRS à Paris, et il nous convoquait le jour de la marée du siècle. Pour un breton, c'est monstrueux. Mais la pire des conneries incroyables, je vois mon ami. Et puis, ce n'est pas possible. On ne demande pas à quelqu'un qui vit sur le littoral, qui, dès que la mer descend un petit peu, a envie d'aller faire un tour pour aller voir les bébêtes qui s'y trouvent, de venir à une réunion à Paris. C'est la même chose. Qu'on laisse les gens localement décider de leur vie aussi. Bon, un peu de désobéissance alors, pour aller se baigner. Anne-Sophie ? Alors moi, l'œuvre laquelle j'avais réfléchi, Gilles, en a parlé tout à l'heure, parce qu'on peut l'écouter en ce moment sur le site de la Fondation Quartier. C'est en effet le grand orchestre des animaux qui a été créé. C'est une installation sonore qui a été créée en 2016, donc par Bernie Krause. Et donc, il y a au moins une heure de son qu'il a enregistré dans les années 90. Et je me suis mis un soir, il y a quelques jours, et ça fait vraiment du bien. Donc, pour finir le confinement, aller sur le site de la Fondation Quartier. Ils n'ont pas mis que ça. Ils ont mis aussi le film Mon Arbre avec Depardons. C'est vraiment chouette. Mais comme j'ai le droit à un joker, vu que Gilles l'avait cité déjà, du coup, alors là, peut-être que c'est un gros livre, mais que j'ai trouvé formidable, qui a été fait par des... qui a été écrit par des historiens et par leur réseau de recherche. C'est la contamination du monde. Donc, c'est François Jarry et le nom de son co-auteur, je l'ai mangé, je ne m'en souviens pas. Voilà. Ah oui, Mathieu Roux. Exactement. Merci Dominique. Et ce livre, en fait, est une contre-histoire du développement industriel. Et c'est passionnant parce qu'on se rend compte que les premières pollutions ont été générées par l'industrie textile au bord des rivières et que tout n'a fait que s'enchaîner et qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est toute l'industrie chimique qui a fait pression pour que l'on puisse entrer dans un développement plus fort de certaines matières qui, en fait, étaient juste très destructrices pour la nature et l'environnement. Et ce livre, il est un peu ardu, c'est un gros pavé, mais il est très, très éclairant sur cette histoire du développement. Je vous laisse. Au revoir. Merci Dominique. Merci. C'est bien de tes derniers jours de confinement. Vas-y Anne-Sophie, pardon. Et donc, ta présence de l'action ? Alors moi, moi, ma lubie, mon petit bâton de pèlerin en ce moment, c'est sur le combat de l'information. Je vais quand même en parler un peu, mais là, on a beaucoup parlé d'alimentation. Et bien, sur l'information, je pense qu'on en est au même état de prise de conscience il y a 30 ans sur la bouffe, en fait. On a pris conscience il y a 30 ans qu'on mangeait mal, qu'il y avait de l'obésité pour les uns, d'anorexie pour d'autres, qu'on ne savait plus ce qui séparait la fourche de la fourchette. Et bien, sur l'information, c'est un peu pareil. Alors là, en plus, avec le confinement, il y a eu des tonnes d'infos, d'infox, on a parlé d'infodémie, l'OMS a parlé d'infodémie. Et pour moi, il va nous falloir quelques années aujourd'hui pour retrouver de la confiance, pour s'éduquer aux médias, parce que pour moi, c'est la base, en fait, de disposer de bonnes informations pour pouvoir après bien échanger en société, débattre, converser. Et donc, c'est pour moi un des piliers de notre démocratie. Et on sous-estime, en fait, cette importance-là. et la défense à l'égard des médias est telle que souvent, on rejette en bloc, on dit qu'on est, voilà, on va reposer sur ses propres croyances pour aller chercher de l'information qui va comporter ses propres opinions. Et donc, l'éducation au sens critique, l'éducation aux médias, à l'information, pour moi, c'est crucial aujourd'hui. Et on a besoin aussi d'une certaine forme d'écologie dans les médias. Ça, on n'en parle pas assez, mais pour moi, c'est un des grands chantiers phares des années qui viennent parce que l'information va devenir une denrée très bagarrée et potentiellement dangereuse pour la santé mentale de la population, mais aussi pour le débat démocratique et la santé de nos sociétés. Quand tu parles d'écologie, tu parles d'une diversité des médias et des points de vue ? Oui, oui, exactement, c'est-à-dire de l'écosystème, de la façon de, c'est que les parallèles sont identiques, c'est-à-dire le fonctionnement économique médiatique a été destructeur comme le fonctionnement économique a pu défendre notre environnement. C'est la même chose sur les médias, en fait, et donc, du coup, sur l'histoire de la pensée, sur la façon dont on produit l'information, ça nous a empêché de voir les choses autrement. Donc, le système médiatique est tel qu'il ne peut pas penser l'écologie par certains égards. Et donc, c'est important de questionner ça aussi, sans tomber dans la production uniquement de médias, j'ai envie de dire, alter mondialistes ou engagés. On peut équilibrer la chose. Je pense qu'on commence à y venir par la force des choses et l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui. Mais il faut quand même toujours questionner ça, en fait, surtout en train de faire Et du coup, ça m'amène à te poser une dernière question, peut-être, et Gilles aussi, les médias les plus sérieux, les plus crédibles pour toi en termes de contenu, aujourd'hui ? Pour moi, il y en a des tonnes. Ça, je pourrais faire une liste que je vous communiquerai. Mais il ne faut pas… Il y a des médias qui font du très bon travail, y compris parmi ceux qui sont pointés du doigt souvent parce qu'appartenant à des actionnaires. Mais il y a des médias de tout type qui font pour certains de l'investigation, pour d'autres qui vont enquêter sur une solution. Il y a pléthore de choses que les gens ignorent. Et ça, je m'en suis rendue compte avec cette enquête. C'est que j'ai plein d'acteurs qui sont venus qui m'ont dit qu'on était emprisonnés dans une vision des médias alors qu'à vous lire ou à regarder votre film, on se rend compte qu'on a la possibilité de remettre la main sur plein de choses. Donc, c'est très difficile pour moi d'en donner quelques-uns parce qu'en fonction des discussions que j'ai avec les gens et de leurs besoins, etc., je peux conseiller plein de choses. Après, comme pour tout, c'est bien d'avoir différentes sources. On ne va pas manger que d'un seul aliment. et même des sources de confiance peuvent parfois se tromper ou être interrogées. mais il y a des petits médias méconnus qui font du bon travail, des grands médias et puis là, avec le confinement, ça a aussi poussé les médias à fonctionner différemment et je pense qu'il y a des choses que j'ose espérer resteront de ça qui sont assez utiles et intéressantes. D'accord. Sur Suri Children, on a une partie Agir maintenant où on liste énormément de médias dans beaucoup de médias alternatifs. C'est vrai. Gilles, où tu vas chercher ton information ? À moi, la revue, la mienne, ça s'appelle The Conversation. The Conversation. Pour moi, c'est la... Pourquoi ? Parce que j'y participe, on est quand même 3000 chercheurs en France qui décortiquons des fake news en permanence. Et je vais pousser... Autrement, j'ai lu le duo classique, l'Ibé, le Monde régulièrement et les journaux scientifiques. Et puis, il y a part de temps en temps aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, mon principal coup de gueule, je tiens à le donner, c'est ce gouvernement actuel qui est en train de nous tuer l'enseignement de la vie et de la terre au lycée. C'est-à-dire que... Parce que de quoi a-t-on besoin ? On a parlé, tous les quatre, tous les cinq, on est cinq, ce soir, de l'éducation. En disant, il faut vraiment éduquer, éduquer, éduquer depuis l'école maternelle jusqu'aux écoles d'ingénieurs et l'école de l'administration aussi. à faire passer, c'est vrai. Il faut débobiner les fake news, mais aussi, il y a un aspect qui pour moi est fondamental qui s'appelle l'esprit critique. Et ça, en débobinant l'enseignement des sciences et la vie de la terre dans notre bon pays à partir de la seconde, c'est un drame. Je me suis battu beaucoup avec Valérie Masson-Delmotte, avec Marc-André Sélos, on est monté au créneau en disant, mais ce n'est pas possible. Maintenant, il y a deux options, maths physique ou lettres. Je suis désolé. Comment voulez-vous que nos gamins demain soient capables d'analyser tout ce qu'on vient de dire là ? Ils ne savent pas un petit peu comment fonctionne le système Terre et puis la vie dont on parle tous avec tant d'admiration ici. En plus, je ne comprends pas du tout la jeunesse de cette histoire. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est triste. Bon, écoutez, merci beaucoup Anne-Sophie. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt Gilles. Merci beaucoup. On est à Bordeaux. Donc, on n'est pas loin. Pierre, à Lyon, Bonne journée de confinement. Merci. Et voilà, on se voit bientôt en vrai, j'espère. Et pour tout le monde, on se retrouve à la rentrée en septembre avec des nouvelles sessions, notamment sur l'activisme, sur l'alimentation et sur plein de choses encore. À très bientôt. Et au point vert, de bonne biodiversité. Oui. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage